Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto. Comment vas-tu Thibaut ? Écoute, très bien, bonjour à tous, bonjour Stéphane, prêt et en forme pour cette nouvelle saison. Alors, on se retrouve sur Parlons Crypto après une trêve estivale et un format légèrement différent que celui qu'on a pu connaître l'année passée, mais toujours avec la même énergie et la même passion. Oui, c'est ça, quelques petits changements, mais l'idée reste la même. L'objectif, c'est toujours de démontrer comment finalement les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies vont progressivement s'intégrer, s'incorporer dans notre quotidien. Et pour ça, chaque semaine, on va traiter des thématiques différentes avec des experts différents et on va vous partager des témoignages, des applicatifs, des cas d'application et des entreprises. D'ailleurs, si vous avez des sujets intéressants que vous souhaitez nous voir aborder, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire. Et donc, on commence tout de suite pour notre première émission de la rentrée avec un sujet peu évoqué, celui de la place des technologies de blockchain et des crypto-monnaies dans le secteur de la santé. Et pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Anka Petré, qui est cofondatrice de 23 Consulting, un cabinet basé à Paris et connu pour détecter les dernières tendances technologiques dans le domaine de la santé. Bonjour Anka ! Bonjour ! Alors, une question qui est d'usage chez nous et qui permet de comprendre d'où viennent ces entrepreneurs du Nouveau Monde, ceux de la blockchain. C'est quoi ton parcours Anka ? Alors, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec la tech. Moi, je suis docteure en pharmacie, donc très ancrée plutôt dans le milieu médical, celui de la santé. J'ai également fait une école de commerce et je suis tombée dans la marmite des nouvelles technologies dans la santé quand j'étais en deuxième ou troisième année de pharma. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis intéressée à la blockchain, qui à l'époque n'était pas du tout utilisée dans la santé. Et puis, par extension, toutes les technologies qui sont venues par la suite, qu'on appelle technologies du Web3. Bon, c'est absolument passionnant. Alors, la technologie blockchain, on ne reviendra pas maintenant sur sa définition, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que quand on entend blockchain, on entend finance, on entend metaverse, on entend NFT. Mais on n'imagine pas immédiatement que ça puisse appliquer au secteur de la santé. Et pourtant, on verra qu'il y a des applications qui sont absolument passionnantes. Alors, comment est-ce que toi, Anka, tu as fait le lien entre ton parcours universitaire, la pharma, et puis l'univers de la blockchain ? Alors, pour tout vous dire, au début, c'était un défi que m'avait lancé un enseignant dans l'école de commerce dans laquelle j'étais. Il m'a dit, voilà, tu as entendu parler de la blockchain. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très limité au milieu de la fintech. On était en 2015-2016. Il m'a dit, moi, je te mets au défi d'aller te renseigner sur comment est-ce que cette technologie, qui promet d'apporter de la confiance dont on a besoin dans le secteur de la santé, peut justement être utilisée dans ce milieu. Et donc, j'ai commencé à prendre mes cours de fac et regarder ce qui se disait sur Internet, sur la blockchain, et essayer de faire le pont entre les deux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à identifier les premiers applicatifs de la blockchain dans la santé. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'applications différentes en allant de la traçabilité des médicaments, à la gestion des études cliniques, au traitement des données, etc. On reviendra sur tout ça, parce que c'est tout l'objet de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. L'un des objets, c'est effectivement de comprendre quels sont les usages applicatifs des blockchains dans le secteur de la santé. Lequel de vous deux démarre en m'expliquant ce que c'est qu'une blockchain ? Je peux commencer. Globalement, la blockchain, si on veut faire très, très simple, c'est un registre comme un livre géant qui va servir à stocker de l'information et de la suivre de manière totalement transparente. De cette manière, si par exemple, on prend une blockchain ici, on crée une blockchain tous les trois, on va chacun raconter notre histoire, tout ce qui est en train de se passer sur le plateau. Et si un quatrième intervenant arrive, il va pouvoir, juste en regardant ce livre, savoir tout ce qui s'est passé. Tout ce qui est ancré dans ce registre est immuable et pour être validé, tout le monde doit se mettre d'accord pour être certain que l'information qui est déposée, elle est véridique. Et alors, en cas, pourquoi est-ce que la blockchain est intéressante dans l'univers de la santé ? C'est quoi les caractéristiques de la blockchain qu'on retient dans votre univers ? Alors, initialement, ce qui est attiré dans la blockchain, c'est le fait qu'on a appelé ça la machine à confiance. Et donc, on s'est dit, s'il y a un secteur dans lequel on a besoin de faire confiance aux acteurs, aux données, à tout ce qui est produit, c'est bien celui de la santé, puisque sur la base des données que l'on récolte, on prend des décisions qui peuvent impliquer la vie des patients. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on pouvait être un peu plus précis. Et aujourd'hui, la blockchain, elle a une vraie valeur ajoutée parce qu'elle permet de garantir l'intégrité des données. C'est-à-dire qu'une fois que des données sont produites et sont enregistrées, on peut s'assurer qu'elles ne vont plus être modifiées dans le temps. Et ça, c'est extrêmement important pour assurer la traçabilité, notamment de médicaments, mais aussi quand on fait des études cliniques, s'assurer que toutes les informations qui sont produites sont bien enregistrées, qu'on ne vient pas en arrière modifier des données, même si c'est extrêmement rare. Voilà, à voir, quelqu'un a appelé ça cette piste d'audit sous stéroïde. Finalement, c'est un petit peu ça. C'est cette piste d'audit infalsifiable à laquelle on peut faire confiance à 100%. Bon, je vois que vous êtes tout de suite dans les applications très pratiques de l'usage de la blockchain. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, chez 23 Consulting ? Alors, comme vous l'avez dit, on décrypte et on détecte les dernières innovations numériques dans la santé avec un très fort focus sur les technologies du Web3. Donc, concrètement, on va aider les acteurs de la santé à comprendre quelles sont ces technologies du Web3, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce que ça va avoir un impact sur leur métier ? Je sens que ça va être passionnant. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, moi, je suis dans l'écosystème depuis pas mal de temps. L'intérêt de la blockchain dans le secteur de la santé, on en parle depuis quasiment le début que je suis là-dedans. Par contre, on voit émerger très peu d'applicatifs, alors souvent parce qu'ils restent dans ce secteur et ils n'ont pas forcément besoin d'aller toucher les autres pans de l'écosystème. C'est quoi un petit peu, notamment sur la partie traçabilité, parce que c'est là où on identifie souvent les premières sources d'applications. C'est quoi aujourd'hui les applicatifs concrets qui existent, qui sont connus et qui fonctionnent ? Alors, effectivement, les cas d'usage les plus fréquemment cités et puis peut-être les premiers qui ont émergé, c'est ceux en lien avec la traçabilité, puisque finalement, c'est assez intuitif. La blockchain, ça sert à tracer des transactions. Bon, ça sert aussi à tracer des produits dans la vie réelle, par exemple, les dispositifs médicaux ou les médicaments. Dans la santé, on a effectivement certains enjeux en lien avec la traçabilité des médicaments. Vous avez tous entendu parler de la contrefaçon. Mais plus récemment, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des enjeux en termes d'approvisionnement. Comment on assure la distribution des médicaments en temps de crise, que ce soit une guerre, que ce soit une crise sanitaire. Mais aussi des questions en lien avec la connexion de tous ces acteurs entre eux. Puisqu'aujourd'hui, quand on est, par exemple, industriel, on sait globalement qui vient avant nous dans la chaîne et qui vient après nous. Mais c'est assez dur de reconstruire l'intégralité de la chaîne. Donc, on n'est pas très réactif s'il y a un problème. Donc, sur le papier, la blockchain répond un petit peu à tous ces critères. Maintenant, dans la pratique, c'est vrai que le constat est juste. On n'a pas réussi à implémenter encore de blockchain à l'échelle de toute une industrie. Mais est-ce que c'est forcément nécessaire ? Ce que l'on voit apparaître, ce sont des cas d'usage très spécifiques. Par exemple, il y a quelques mois, vous avez des hôpitaux de la NHS, qui est le système hospitalier en Angleterre, qui a travaillé avec une start-up blockchain pour tracer la chaîne du froid des vaccins contre la Covid-19. Puisque c'était des données très sensibles, il fallait s'assurer évidemment de la chaîne du froid. Et donc, ces données voulaient en garantir l'intégrité, d'où l'utilisation de la blockchain. C'est vraiment des applications très, très précises sur des chaînes assez restreintes. Top. Et donc, du coup, ça, c'est le premier niveau. D'ailleurs, c'est intéressant de constater parce que ça se fait comme ça dans le domaine de la santé. Mais dans beaucoup d'industries, finalement, c'est souvent la traçabilité qui apporte les premiers cas d'usage. Parce que je pense que pour les grands groupes historiques, c'est aussi ce qui est le plus simple à appréhender dans la réflexion. Maintenant qu'on a ces premiers applicatifs, ces premières époques, si on peut les appeler comme ça, est-ce que tu penses que l'industrie est prête à passer à l'étape d'après ? Et c'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi les enjeux sur lesquels la blockchain pourrait avoir un intérêt dans le domaine de la santé ? Pour l'instant, ce qu'on observe, ce n'est pas tant une maturation, on va dire, des cas d'usage qu'on a déjà identifiés. Ce qu'on observe, c'est plutôt qu'on va aller chercher de plus en plus de cas d'usage différents, essayer de tous les amener à un stade de POC ou d'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train d'horizontaliser la blockchain. On continue avec une forme de silo, mais en mettant de plus en plus de silos. C'est-à-dire, on fait plein de petites blockchains pour avoir plein d'outils de traçabilité, mais il n'y a pas encore de volonté d'avoir un système qui fonctionne globalement sur les blockchains. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors oui, effectivement, on essaie un peu de jeter plusieurs bouteilles à la mer, j'ai l'impression, pour voir qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il ne prend pas, comment réagissent aussi les acteurs. Il y a certaines initiatives sous forme de consortiums qui se mettent en place pour avoir une approche beaucoup plus systémique de tout l'écosystème. Je pense notamment à des consortiums comme PharmaLedger, qui est un consortium européen qui regroupe, je crois, une dizaine de laboratoires pour avoir une approche qui englobe tout cet écosystème. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup sur cas d'usage par cas d'usage. Alors moi, il y a un cas d'usage qui me passionne dans la blockchain et en particulier, et qui s'applique particulièrement bien à l'univers de la santé, c'est tout ce qui traite des données personnelles. En fait, il doit y avoir des myriades d'applications possibles avec les blockchains et le traitement des données personnelles de santé. Il y a des progrès qui ont été faits dans ce domaine ou des usages qui ont été pris et utilisés ? Il y a énormément de recherches qui ont été faites dans ce domaine. Il y a aussi un nombre considérable d'expérimentations, mais pour moi, c'est un cas d'usage qui reste aujourd'hui encore très, très complexe. Déjà, s'attaquer aux données de santé hors blockchain, c'est complexe en soi. S'y attaquer avec la blockchain, ça devient déjà très compliqué. Aujourd'hui, quand on parle de données de santé, il faut d'abord peut-être situer quelques défis que l'on a dans la santé. Le premier, c'est qu'on a une décentralisation du système de santé. Vous l'avez constaté pendant la crise sanitaire, on essaye de sortir des murs des hôpitaux. On essaye d'apporter le soin directement chez le patient. Qui dit apporter le soin chez le patient, dit utiliser de plus en plus de technologies, télémédecine, objets connectés, etc., qui eux-mêmes génèrent de plus en plus de data. On a de plus en plus de data, et on a aussi de plus en plus d'acteurs qui veulent faire partie de ce nouveau jeu de la data, parce que ça a énormément de valeur. Et donc, une fois qu'on dit ça, on se dit, c'est très bien, mais le patient dans tout ça. Parce que, comme dans beaucoup d'industries, quand on génère de la data, il y a des acteurs qui se positionnent sur le stockage, le traitement, etc., des données. Mais finalement, le patient qui est le sujet des données, où est-ce qu'il se situe dans cette chaîne de valeur ? Et en fait, c'est ça tout l'enjeu auquel répond en partie la blockchain. C'est peut-être de donner plus de maîtrise et de visibilité sur l'utilisation des données de santé aux patients. Oui, parce qu'en fait, tout l'enjeu est là. Je vais faire une radio des poumons et c'est à moi de déterminer quels sont ceux de mes médecins qui ont accès aux informations qu'on a vues sur cette radio et pas d'autres, et d'être absolument sûr que ces données ne circulent pas au-delà des informations ou des personnes que j'ai désignées comme étant potentiellement bénéficiaires de ces informations. Oui, absolument. Après, je ne sais pas si faire en sorte que le patient ait la maîtrise complète de ces données de santé ait beaucoup de sens. Parce que quand on est patient, si on regarde l'utilisation qui est faite aujourd'hui des données de santé, je pense qu'en tant que patient, on passerait notre vie à juste donner des accords pour l'utilisation de nos données de santé. Donc, c'est ingérable. Il y a aussi un autre élément qui est celui de la connaissance. On ne peut pas demander à un patient d'être entièrement responsable de toute l'utilisation qui est faite de ces données de santé. Parce que parfois, il n'a peut-être pas les informations nécessaires pour décider est-ce qu'il est pertinent de partager avec tel médecin ou tel autre. Donc, en fait, moi, ce qui me semble... C'est un vrai point absolument passionnant, ça. C'est celui de la souveraineté et de la data dont vous êtes en train de nous dire qu'elle n'est pas forcément légitime. Je pense que ce serait un fardeau très important à imposer à un patient que lui donner le contrôle complet sur ces données de santé. Ça n'aurait que très peu de sens. Ce qu'il faut plutôt essayer de faire, c'est d'avoir une gouvernance partagée de la donnée où on est dans des sortes de cadres de confiance dans lesquels les patients s'inscrivent, dans lesquels l'utilisation des données de santé s'inscrivent. Et dans ces cadres de confiance, on sait qu'on peut partager ces données parce que, finalement, elles seront utilisées dans l'intérêt du patient. Oui, on est finalement dans un domaine et dans des applications qui sont très différentes de ceux qu'on a l'habitude de traiter, Thibault, où, finalement, quand on parle de finances, il est parfaitement légitime que le client possède l'intégralité de ces datas. Ou quand on parle de NFT, metaverse, réseaux sociaux, etc., il est parfaitement légitime que le patient ou que le client conserve l'intégralité de ces datas et choisisse lui-même avec qui il a envie de partager. Et effectivement, dans le secteur de la santé, on peut se poser la question de la légitimité du choix par le patient lui-même des interlocuteurs avec lesquels il a envie de partager ces données. Mais tu as un lien que tu retrouves quand même. En fait, c'est la liaison entre la liberté et la responsabilité. Parce qu'il y a aussi cette liberté de pouvoir être le propriétaire et jouir de ses propres datas. Mais est-ce que tous les utilisateurs veulent réellement avoir la propriété et la responsabilité de stocker et de manager ces datas ? Pas toujours, pas toujours. Donc, c'est des vrais sujets, mais qui vont effectivement au-delà de la techno et qui sont plus d'ordre idéologique et philosophique, en fait. Il y a une étude qui a été faite à l'échelle européenne. On a demandé aux citoyens de dire s'ils souhaitaient avoir le contrôle de leurs données. Il n'y en a que 45% qui ont dit oui. Donc, les autres, finalement, ne souhaitent pas nécessairement avoir un contrôle accru sur leurs données. Et surtout, une étude a été menée en Allemagne. C'était spécifique aux données de santé ? Non, c'était aux données globales. Mais alors, spécifiquement aux données de santé, une étude similaire a été menée en Allemagne. On demandait, est-ce que dans le cadre de la recherche médicale, vous souhaitez partager vos données ? 93% ont dit oui, sans aucun contrôle. Donc, finalement, tout dépendamment de pourquoi on les partage avec qui, les réponses varient. Alors, dans ce cas-là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que l'usage des blockchains qui visent pour les patients à contrôler leurs données de santé n'est pas forcément, contrairement aux idées reçues, la première application nécessaire qui doit être mise en place. Je pense qu'il faut aborder la question par la finalité d'utilisation des données. Si c'est dans ces fameux cadres de confiance que j'abordais, par exemple, la recherche médicale, je pense que ce n'est pas nécessaire de demander systématiquement aux patients l'utilisation de ces données. Quand c'est dans le cadre de sa prise en charge, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais si c'est dans le cadre d'une utilisation secondaire, par exemple commerciale ou autre, dans ce cas-là, et les études le montrent, ça peut être bénéfique de le demander aux patients parce qu'on est plus transparent et on répond à ces deux critères importants, qui utilisent et pourquoi. Et est-ce que tu penses que le Covid et l'épidémie a fait changer un peu les mentalités autour de ça et est-ce qu'il y a des gens qui, justement, sont plus proches de ces datas ou est-ce que l'industrie a été poussée un petit peu vers l'innovation et a changé un peu sa mentalité dans la manière d'appréhender les nouvelles technologies ? Alors oui, indéniablement, l'industrie de la santé a été forcée à se numériser beaucoup plus qu'elle ne l'était avant. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup, notamment quand on regarde les recours à la télémédecine, les recours aux applications sur les smartphones, le recours aux objets connectés, etc. Ça a également permis aux industriels de travailler beaucoup plus avec d'autres partenaires. Il y a eu une collaboration qui a été absolument incroyable, qui s'est mise en place. Il y a aussi un partage de données qui s'est fait de manière assez impressionnante également, puisqu'on sait que dans la santé, souvent, ça fonctionne en silo, chacun garde ses données bien précieusement. Et là, on a beaucoup plus rompu toutes ces barrières pour essayer d'être vraiment dans une approche centrée sur les besoins du patient. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à beaucoup d'interprétations, beaucoup de fake news qui ont circulé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tellement d'informations que leur traitement et leur usage a quelquefois été compliqué. Faire le tri des infos, c'était quelquefois un peu difficile. Est-ce que là aussi, la blockchain ne peut pas nous aider à avoir une traçabilité, mais cette fois-ci, de l'information ? Certainement, la blockchain peut nous aider à avoir cette fameuse provenance de l'information que l'on a quand on parle aussi de traçabilité alimentaire ou de traçabilité de n'importe quel asset numérique. Savoir d'où vient la donnée, où est-ce qu'elle a été créée et quel a été son parcours ? Maintenant, cela n'empêche pas d'avoir de fausses informations qui sont enregistrées, des dossiers médicaux. Vous savez, la première source... On peut tout remonter en amont. Effectivement, la première source de mauvaise information dans les dossiers médicaux, ça reste les patients qui ne disent pas toute la vérité à leurs médecins. On l'a tous fait. On a tous omis de donner quelques informations à nos médecins. C'est aussi ça qui fait que certains dossiers ne sont pas complets. Et dans la continuité de ça, on a beaucoup parlé, surtout dans ton introduction, tu as parlé beaucoup de la notion de confiance qui est une des propriétés mère de la blockchain. Quand on parle de la santé et des gros industriels de la santé, des gros laboratoires, on observe souvent une fracture entre ces laboratoires et le patient ou le consommateur. Je ne sais pas comment on doit l'appeler ici. Est-ce que tu penses que la blockchain, de par ses propriétés en termes de transparence, peut raviver un petit peu cette forme de confiance et permettre à ces industriels de finalement changer un peu l'affacement où qu'ils interagissent avec nous ? Déjà, effectivement, le constat est tout à fait juste. Il y a une rupture de confiance entre l'industrie pharmaceutique principalement et les patients. Il me semble que c'est la troisième ou quatrième industrie dans laquelle on fait le moins confiance après l'assurance et la finance. Donc, c'est vraiment très, très mal placé. La question de la blockchain, c'est de se dire est-ce qu'une technologie peut répondre à un problème humain ? Est-ce qu'on va venir avec une technologie résoudre ce problème de confiance ? À mon avis, ça ne va pas résoudre tout le problème de confiance. Il y a aussi énormément d'idées reçues sur la pharma, de fausses informations qui circulent et qui entretiennent un petit peu ce climat de mauvaise confiance. Pour moi, la blockchain, c'est un des outils parmi tant d'autres qu'il va falloir qu'on utilise pour améliorer la traçabilité. Je ne pense pas que si un industriel aujourd'hui arrive et dit j'utilise la blockchain pour tracer mes études cliniques, d'un coup, on va lui faire confiance. Parce que déjà, on ne comprend pas trop ce que c'est la blockchain, le grand public, pas trop. Et puis après, ce n'est pas forcément l'unique solution. Néanmoins, je pense que c'est une solution qui est indispensable parce que c'est un premier pas dans cette direction de transparence, d'avoir des informations qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup moins opaques aussi. Et puis, ça entraîne aussi des efforts de communication sur ce qui est fait finalement derrière ces grands murs des industries pharmaceutiques. Oui, c'est ça. Ça sert un petit peu à démystifier, ne serait-ce que le fait d'avoir des audits, même si évidemment, ils ne sont pas lisibles de tous. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans la finance aujourd'hui. Si on prend les grosses plateformes financières, elles doivent répondre et elles doivent communiquer des audits qui sont de plus en plus transparents. Le grand public ne le comprend pas forcément. Par contre, il y a d'autres acteurs qui sont capables de les lire et d'après derrière aller les traduire. Donc, on pourrait imaginer d'avoir un système un peu similaire. C'est tout le principe de la labellisation, toutes les normes, AFNOR et autres, qui en fait permettent d'avoir un espèce de couvercle, de chapeau et un saut extérieur en disant on a regardé, on a validé et vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, effectivement, on ne demande pas au public de comprendre comment sont réalisés les audits. On lui demande de déplacer la confiance vers les chambres d'audit ou les instituts d'audit. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus confiance dans l'établissement dans lequel ils placent leur fond. Ils ont confiance dans la façon dont a été réalisé l'audit. Donc là, c'est un peu la même chose. Il faut déplacer la confiance vers l'auditeur. Et il y avait un autre sujet sur lequel je voulais revenir par rapport à la data qui me paraît un peu compliqué. Les acteurs de l'industrie de la santé ont des responsabilités en termes de protection et de stockage de la data de leurs utilisateurs. Ce sont des données qui sont ultra sensibles. Le fait de décentraliser, leur imposer d'utiliser de nouveaux outils qu'ils maîtrisent peut-être moins, est-ce que tu penses qu'ils ne vont pas être réfractaires à cette transition ou que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils soient capables de manipuler les outils et d'accepter un petit peu cette décentralisation de la data ? Déjà, je pense qu'on ne parle pas forcément de décentralisation des données. On parle beaucoup plus de décentralisation de leur gestion. Mais effectivement, il y a des réticences, notamment dans le milieu hospitalier où aujourd'hui, utiliser la blockchain, donc un réseau potentiellement beaucoup plus ouvert que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, c'est considéré comme un risque pour la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup perçu comme un risque, notamment dans le milieu hospitalier où effectivement, il y a des bases de données très importantes où on a besoin de protéger les données et à juste titre. Donc, il y a encore la mentalité à faire évoluer et je pense que ça va forcément passer aussi par une adaptation des technologies que l'on a. On ne peut pas prendre, je vais dire, une aberration, mais on ne peut pas prendre Bitcoin et le mettre à l'hôpital. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment adapter aussi ces protocoles et ces technologies aux besoins et aux contraintes réglementaires, notamment du secteur de la santé. Alors, après, j'avais envie de faire un peu de science-fiction. Je ne sais pas si tu as vu nos émissions précédentes, mais on parle beaucoup de métaverses, de NFT, etc. Et en fait, on utilise toujours l'exemple, on fait la science-fiction avec Thibault, on adore ça, qu'un jour, par exemple, l'ordonnance pourrait être matérialisée par un NFT. Et d'ailleurs, souvent, on utilise cet exemple pour essayer d'expliquer ce que c'est qu'un NFT ou ce que pourrait être un NFT, en dehors, évidemment, de sa sample éternelle application d'art numérique à laquelle, je crois que l'un comme l'autre, on ne croit pas énormément, sauf exception. Donc, concrètement, demain, est-ce que mon ordonnance sera un NFT ou un NFT sera mon ordonnance ? Alors, si je m'engouffre dans cette ligne parallèle de science-fiction, ce qu'on peut imaginer dans l'absolu, c'est que demain, notre avatar va se promener dans le métaverse, dans un métaverse, une ville de santé, finalement, avec des établissements de santé, des pharmacies, qu'on aura tous un wallet et dans ce wallet, on aura nos dossiers médicaux, nos ordonnances, nos imageries, nos bilans médicaux, nos biologies médicales, etc., etc. Et que, pourquoi pas, si on a un acteur intéressé par l'achat de ces données, il pourrait cliquer sur notre wallet, sélectionner l'ordonnance ou le dossier qui l'intéresse et nous faire une proposition d'achat. ça a l'air complètement farfelu aujourd'hui, complètement décorrélé de tout système légal aussi, mais on peut imaginer ce genre de système, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement arriver, en tout cas, si on tire un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu dans cette direction-là qu'on va. Alors, la raison pour laquelle je posais la question, elle est, pour essayer de restreindre toutes ces applications et peut-être faire le lien entre la science-fiction et l'application pratique, moi, j'ai un bon copain qui est médecin anesthésiste, qui fait des ordonnances, pour des opiacés, et qui me dit, un jour, je vais finir en prison parce que j'ai un client ou un patient qui va aller quatre fois dans quatre pharmacies différentes, acheter des opiacés avec moins d'ordonnances, les revendre et se faire du pognon. Et moi, je vais finir en prison parce que finalement, j'aurais participé à ce recel comme complice. est-ce qu'il n'y a pas un usage et une application pratique qui protège finalement une certaine forme de contrefaçon, les marchés parallèles, protège les médecins ? Quelle est la difficulté de mettre en place quelque chose qui en fait protège l'intégralité de la chaîne de valeur de ce type de médicaments ? C'est un cas d'usage qui est extrêmement pertinent, d'autant plus qu'on travaille dessus en ce moment. Donc, c'est bien vu. Effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les pharmacies, on trace la délivrance de produits stupéfiants sur un cahier. Donc, on écrit combien on a délivré, combien il reste de pilules parce qu'on ne délivre pas des boîtes de médicaments, on délivre ce qu'il faut sur l'ordonnance. Et ensuite, on écrit, voilà, entrée, sortie et puis c'est comme ça que l'on trace. Donc, en termes de sécurité, intégrité, ce n'est pas terrible. Donc, effectivement, ça, c'est un cas d'usage sur lequel on travaille en ce moment, c'est la traçabilité des ordonnances pour produits stupéfiants dans les pharmacies. Et donc, c'est quelque chose qui a énormément de sens, d'autant plus que l'on connaît les dérives qu'il peut y avoir. Tu vois, Thibaut, finalement, la science-fiction va finir par dépasser la réalité. Et ça, c'est marrant parce qu'en fait, à l'aube où on a l'émergence du Web3 et on ne parle plus de clients, on ne parlera peut-être plus de patients directement demain dans le domaine de la santé, on parle beaucoup plus de communautés. Comment tu penses que ça va évoluer la notion d'interaction finalement des acteurs du monde de la santé avec nous, finalement, patients ? Déjà, je pense que la définition du mot patient, comme tu le soulignes, va évoluer. Aujourd'hui, un patient, automatiquement, on pense que c'est une personne malade. Mais un patient, c'est tout simplement quelqu'un qui souhaite optimiser son état de santé, peu importe quel est cet état de santé basale. J'allais dire, c'est un malade en devenir. On est tous des malades en devenir, donc finalement, on est tous patients quelque part. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on utilise aussi des objets connectés, des applications, etc., pour suivre notre état de santé au quotidien sans pour autant être malade. Donc forcément, la définition va changer. Et donc, une fois que la définition va changer, l'offre de soins va devoir s'adapter également pour répondre à des personnes qui ne sont plus malades. Aujourd'hui, le parcours de soins, il commence par un diagnostic. Enfin, il y a eu parfois des années d'errance avant ce diagnostic, mais grosso modo, on peut dire que ça commence par un diagnostic. Si on n'est plus malade, on ne peut plus être dans ce modèle traditionnel. Donc, il faut repenser aussi tout le parcours de soins pour s'adapter à ces nouveaux patients. Et puis, peut-être que ce n'est même plus un parcours de soins, finalement. Oui, c'est un parcours de santé. Un parcours de vie, un parcours de santé. On n'est pas obligé d'être malade pour aller voir des médecins. Et si on zoome, et ce sera probablement une de nos dernières questions, si on zoome sur la France aujourd'hui et qu'on essaye de se situer par rapport à ce qui se passe en Europe, aux Etats-Unis, dans le reste du monde, etc., on est plutôt en avance, plutôt en retard. Nos grandes industries, nos Sanofi, nos grandes entreprises comme Doctolib, etc., elles sont présentes dans ces univers ou d'autres d'ailleurs ? Ou est-ce qu'on est un peu en avance, un peu à la traîne ? C'est difficile d'avoir une vision de la France parce que quand on est sur des technologies comme la blockchain, on est obligé de travailler en consortium. Souvent, c'est des consortiums qui sont internationaux. Donc, finalement, les acteurs sont assez similaires d'un pays à l'autre, d'une zone géographique à une autre. C'est vrai qu'il y a eu une période où les Etats-Unis avaient énormément d'avance, notamment dans tout ce qui était aussi travail sur la standardisation, l'interopérabilité des blockchains, etc. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de projets, je pense notamment à échelle européenne, qui sont mis en place pour travailler sur la blockchain dans la pharma, pour travailler sur la blockchain à l'hôpital. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de zone géographique qui se distingue plus qu'une autre. C'est une approche qui a tendance quand même pas mal à s'uniformiser. Et tu penses que l'entrée se fera davantage par la tech qui essaye de pousser dans l'industrie de la santé ou plutôt par l'industrie de la santé qui va vouloir venir utiliser la tech comme un outil ? Moi, je pense qu'elle va surtout se faire par le besoin. Parce que si on a une technologie mais qu'on répond à aucun besoin, on n'aura jamais d'usage. Donc, si on a un besoin, alors besoin, soit forcé, parce que c'est une requête réglementaire, soit poussé par le patient, soit de l'initiative des industriels et des autres acteurs, on aura une adoption de la technologie. Mais si on essaye d'entrer que par la technologie, finalement, on ne comprendra pas à quoi ça sert et donc on n'aura pas l'usage. Moi, je propose qu'on conclue sur cette parfaite réponse à laquelle je souscris tout à fait. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, mais malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Enca Petré, d'être venu partager ton expérience sur notre plateau. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me trouver sur LinkedIn, Enca Petré. Bon, nous espérons que ce sujet vous aura intéressé et si vous avez des cas d'application de blockchain dans le monde de la santé, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire sur cette vidéo et nous proposer d'autres sujets en ligne avec le thème de notre émission. Merci beaucoup à toi, Thibaut. Merci, Enca. C'était Parlons crypto sur BFM Business, une émission produite par la H-Consulting. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et nous essaierons de déterminer si, en France, il est envisageable de se faire payer en bitcoin. Un sujet hyper passionnant. Merci à tous et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501